... Pour l'occasion qui nous a donné d'être à ce forum, mais surtout parler de la situation du Mali, du Sahel. Vous savez, le Sahel est une zone frappée aujourd'hui par le phénomène terroriste et le trafic de tout ça. Et le Mali est au cœur du Sahel. Alors nous savons qu'on ne peut pas lutter efficacement sur le terrorisme tant qu'on ne lutte pas contre les causes du terrorisme, qui sont aussi du radicalisme. Nous savons que le radicalisme n'est pas seulement religieux ou musulman. C'est juste une exploitation qui est faite par des gens de mauvaise foi. Mais nous devons lutter contre cela. Et nous avons jugé que la réponse sécuritaire seule n'est pas suffisante. C'est pourquoi aujourd'hui nous travaillons sur quatre piliers. La réponse sécuritaire, certes, parce qu'elle est nécessaire, mais également revoir notre façon de gouvernance, notre relation avec les populations. Revoir également tout ce qui est communication entre les autorités et les populations, entre les populations elles-mêmes. Et le quatrième pilier, c'est le développement. Nous sommes arrivés à la conclusion que quand les populations ont l'essentiel, ont de quoi se prendre en charge, généralement elles ne suivent pas les groupes terroristes dans leurs aventures. Voilà. Quand on met ces quatre piliers ensemble, gouvernance, développement, sécurité et communication, nous pensons que nous avons des chances de lutter contre le terrorisme. Mais cela n'exclut pas, absolument pas, la coopération. C'est pourquoi nous sommes là. Nous avons toujours besoin de l'expérience d'autres qui ont été victimes aussi du terrorisme, mais qui réagissent bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Maroc est un exemple en Afrique, des pays qui arrivent à lutter efficacement contre le terrorisme. C'est pourquoi nous sommes là. D'ailleurs, avec les pays africains, mais également avec les pays européens, américains et d'Asie, il faut trouver une nouvelle piste de réflexion pour pouvoir aller de l'avant et trouver de nouvelles méthodes de coopérer parce que les grands criminels ou les terroristes, d'une manière générale, n'ont pas de loi. Les pays travaillent à travers des lois, donc c'est plus difficile, plus compliqué, plus long. Donc il faut trouver des mécanismes de discussion, d'échange d'informations entre le Maroc et les pays africains pour aller plus vite que les trafiquants ou que les terroristes. Il faut pouvoir échanger des informations, échanger des photos, échanger des lieux de positionnement de ces groupes-là. Et donc pour ça, il faut trouver de nouveaux mécanismes. Et c'est pour ça qu'on est tous ici présents à ce forum pour pouvoir discuter et trouver de ce genre de mécanismes. Il y a 50 d'autres pays de l'Afrique, qui travaillent à ce moment-là aujourd'hui. On se fait des mécanismes de ce genre de mécanismes, Le premier est l'hégère et l'économie et l'économie, le deuxième est l'arrabe, l'électronique, l'électronique et l'électronique et l'électronique. Et le troisième est l'électronique, le troisième est l'électronique et l'électronique. Le premier est l'électronique de l'électronique et l'électronique de l'électronique. Il y a l'électronique desół Le projet de l'Afrique pour l'amène aujourd'hui est très important. Le projet de l'Afrique est très important. Il faut remettre l'altequement entre les membres de l'Afrique et les membres de l'Afrique. Il faut remettre l'Afrique pour la politique de l'Afrique. Il faut remettre l'Afrique et le soutien de l'Afrique. Il y a eu de l'ancienne des démarches. Il y a eu d'autres milieux de majeureux. Il y a eu de l'ancienne des membres de l'Empire. Il y a eu d'autres milieux de majeureux. C'est une démocratie pour les membres d'un pays. Ce qui est arrivé depuis l'arrivée, c'était de mon club. Aujourd'hui, nous avons rencontré un débat sur l'amn d'Afrique et l'éternité. Nous, aujourd'hui, nous avons rencontré à l'éternité de l'éternité de l'éternité, qui s'est passé à l'Europe et ce qui s'appelle, il y a des problèmes de sécurité dans les pays. Dans ces points, il y a des problèmes d'éternité de l'éternité des pays. Il y a des problèmes de sécurité. Et il y a des problèmes qui s'ahitent à l'éternité des pays qui ont été dépené. Il y a des problèmes qui ont été déconnés par aujourd'hui. Il y a des problèmes de sécurité. Il y a des problèmes qui s'est folle. Il n'est pas à dire que les pays ne sont pas à dire que les pays ne sont pas à dire que les pays ne sont pas à dire que les pays sont à dire qu'ils ont été lusés. Mais voilà, il y a la première partie, on peut faire des pays. Dans l'avion, c'est l'Université d'Europe, c'est l'Université d'Europe. et il est une mesure de prendre des angles adorables de s'éloigner un point de vue en anglais la mesure du regard du regard des angles Nous avons vu que les études et les bekants d'après Nous avons vu qu'est-ce que les États-Unis et l'éviter du regard des yeux et le regard des européens les hommes ouverts ... ... Nous sommes organisateurs de ce forum. Ce forum est maintenant à sa troisième édition. Nous avons le privilège d'avoir plus de 50 pays avec nous aujourd'hui. Nous avons 35 pays africains et à peu près 15 pays européens, nord-américains, d'Asie et du Moyen-Orient. La grande thématique, c'est de trouver des nouvelles voies de coopération entre les pays africains, mais également entre les pays du sud et les pays du nord. Nous avons un parterre d'experts, des gens du ministère de l'Intérieur, de la protection civile, de la défense, des services de renseignement de certains pays, des ministères de la justice aussi. Nous avons un expert de la Cour pénale internationale, qui sont tous là pour discuter sur les trois thématiques importantes, sur la migration, sur la cybersécurité et également sur l'extrémisme. Donc l'intérêt, c'est d'avoir tout ce monde-là qui discute entre eux et qui réfléchissent et qui donne de nouvelles pistes de coopération pour trouver de nouveaux mécanismes pour mieux coopérer entre les pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !